Maintenant, il faut partir. C'est un ordre à la une du Parisien qui ne vous est pas adressé, qui est adressé au président de la Fédération Française de Foot. Noël Legrette, plus fragilisé que jamais au lendemain de ses propos sur Zidane, jugé inacceptable par le journal L'Équipe. Un dérapage de plus pour le patron du foot français sous le coup d'un audit pour soupçons de harcèlement moral et sexuel. Noël Legrette qui était entendu cet après-midi par trois enquêteurs, alors que pour la première fois, une femme a pris la parole pour dénoncer son comportement déplacé. Je me rends à son appartement. Quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Et lors de son rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme deux seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, excusez-moi, mais exemplaire. Il ne l'a pas été. Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine SoFoot, Vincent Duluc, éditorialiste au journal L'Équipe et Mohamed Bouapsy, qui, selon nos informations, touche un peu sa bille en foot. Mais je demande à vérifier. Salut à tous les trois. Le témoignage de Sonia Suide, Vincent, l'agent de joueur qui a également été recueilli par votre journal. Le premier a visage découvert. Les autres étaient anonymes. C'est un tournant dans l'affaire Legrette ? C'est un tournant de plus. Il y a eu beaucoup de tournants ces derniers temps. Sa déclaration sur Zidane était un prétexte qui occasionnait un tournant. Le tournant de la soirée, c'était le tweet de Kylian Mbappé qui l'a un peu plus isolé. Mais là, c'est un vrai tournant parce qu'on change complètement de catégorie. Et c'est le témoignage qui va s'ajouter au reste. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la citerne et qui va faire que c'est intenable pour lui. Pierre Mathurana, ce témoignage-là, il confirme le climat qui règne à la Fédération française de football. Et donc, vous avez été les premiers à rendre compte. On s'en souvient, dans cette enquête, ma Fédé va craquer ? Oui. Et déjà, à l'époque, on racontait un peu ce climat, cette ambiance qui laisse à penser qu'on a le droit de faire ce genre de choses à la Fédération. Donc, nous, on a été très précis et très méticuleux sur la façon de qualifier un peu les faits, ce qui se passait là-bas. On a vraiment relaté les choses. Ça tombe sous le coup de la loi ? Alors, non, la drague lourde ne tombe pas sous le coup de la loi. Mais nous, on a juste... Enfin, on a dénoncé ça, quoi. On n'a pas dénoncé d'agression ou ce genre de choses. Mais il y a... On nous raconte beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages anonymes que nous, on a recueillis, que France Info a recueillis, enfin, que beaucoup de médias ont recueillis, qui racontent un peu la même chose, quoi, des situations de drague d'un peu d'un autre âge, quoi, d'une autre époque. Et même Noël Legrat lui-même ne se cache pas, parfois, dans les interviews, d'être, je crois qu'il avait dit, un homme d'une autre époque, justement, de comprendre qu'il n'était peut-être pas en phase avec l'époque d'aujourd'hui, quoi. Il était entendu cet après-midi. On l'a dit. Vous savez ce qui s'est dit ? Ce qui ressort de cette audition, Vincent Dubé ? Non, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho de l'audit. Mais l'audit, du coup, il prend presque moins d'importance par rapport à tout ce qui se passe. Parce que l'audit, finalement, c'était un levier pour la ministre des Sports, Amélie Goudina Castra. Elle n'en aura plus besoin, quoi. Et il est possible que le levier soit moins nécessaire. Il y sera, pour faire le ménage à terme de la Fédération, parce qu'en ce moment, il se joue aussi une lutte de pouvoir entre la directrice générale Florence Ardouin et le président Noël Legrat. Donc, l'audit pourra servir d'arbitrage, éventuellement. En tout cas, Mohamed, l'avenir de Noël Legrat, là, il pourrait se jouer dans les heures qui viennent, quoi. Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que Noël Legrat, sous la pression, a décidé de convoquer un comité extraordinaire qui aura lieu demain. Je dis sous la pression, puisque dans tous les cas, ces membres du comité exécutif voulaient organiser une réunion extraordinaire. Cette réunion, elle aura lieu demain, à 11h, avec 14 membres. J'ai discuté cet après-midi avec deux de ses membres qui m'ont dit qu'il avait sali la Fédération française de football, qu'il a perdu sa lucidité et qu'il fallait organiser sa mise en retrait. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on parle comme ça de Noël Legrat dans le football français. Ils ont conscience aussi, ces membres, que Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports, ne veut plus entendre parler de Noël Legrat. Ils ont conscience aussi que les relations se sont fortement dégradées avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et ce soir, une autre information importante, c'est le président du comité national d'éthique qui a appelé à sa démission. C'est un comité indépendant de la Fédération française de football. Et demain, pour renverser Noël Legrat, il faudrait que sept membres du COMEX démissionnent, ce qui n'est pas le cas, la tendance à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, c'est Noël Legrat qui a son destin entre ses mains. Il faudrait qu'il démissionne, il ne suffirait pas qu'il le vote. Non, non, il faudrait que sept membres du COMEX démissionnent, soit il se rend compte qu'il n'est plus tout à fait en phase avec ce qui se passe et qu'il n'est qu'en est son image de cette de la Fédération française et démissionne. Mais bon, est-ce qu'il va faire ça ? Je ne suis pas sûr. Soit, la deuxième solution, c'est qu'effectivement, sept membres de l'Assemblée générale, pour être plus précis, décident de... En fait, c'est ceux qui l'ont instauré, qui l'ont donné un nouveau mandat, c'est les seuls à avoir le droit de lui retirer, si vous préférez. Donc c'est plus simple comme ça. Et du coup, c'est à eux de dire, bon, on ne veut plus. Et surtout, ce qui est bien dans ce cas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de lui demander de justification. Enfin, ils n'ont pas besoin de se justifier, de l'écarter, ni de lui donner une indemnité, par exemple. Donc tout le monde a conscience qu'il faut qu'il parte. Mais est-ce que lui, il a conscience qu'il faut qu'il parte ? Ça y est ? Je pense qu'à un moment, il se rend compte qu'il est toxique pour le foot et que ce n'est pas l'essence d'un président de la Fédération d'être toxique pour son sport. Il doit être au contraire, il doit le défendre. Et je pense que dans le COMEX, évidemment, ce qu'on entend, c'est quand même des courants de dirigeants intermédiaires qui ont envie d'organiser sa sortie. Et donc moi, je pense que c'est la tendance la plus probable. C'est que demain, le COMEX organise la sortie de Lionel Grette.